Bonjour à tous, et c'est encore l'apocalypse du calme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur, puisqu'on va tester la radioactivité chez moi et tout un tas de compteurs GGRL en de la guerre froide à des compteurs modernes. Et oui les amis, attention, j'ai la chance de vivre dans le parc national du Mercantour. Tout ceci est parti d'un article, je vous le montre. On a trouvé des zones très très radioactives dans les Alpes, avec des taux supérieurs à la moyenne, et dans certains endroits avec des taux de 100 fois supérieurs. Les scientifiques bien sûr savent d'où ça vient, vous vous en doutez aussi un peu. Voici la photo de la météo en 86, quand il y a eu l'explosion de Tchernobyl. Comme vous voyez, le nuage radioactif s'est bien sûr arrêté à la frontière, ce qui est faux. On nous a vraiment pris pour des cons. C'est comme au début de la pandémie, quand on n'avait pas de masque et qu'on vous disait que ça servait à rien. Avec le recul, on se dit quand même, on nous prend vraiment pour des cons des fois. Alors sur la photo, moi je suis pile sur le stop, du coup, et je suis né en plein dans la vague, puisque je suis né en 86 au niveau du parc, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, on va déjà la tester autour de chez moi. Dans le parc du Mercantour, je vous montre l'endroit où on a trouvé des taux jusqu'à 100 fois supérieurs à la normale. C'est le magnifique col de la Bonnette, donc une des routes les plus hautes d'Europe. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc pour les nouveaux, activez la cloche, abonnez-vous, puisqu'on ira tester la radioactivité là-bas. C'est un petit peu loin, mais pas trop loin non plus, en une journée je peux le faire. Ça va être vachement intéressant. Je vous montre un extrait de l'article. Au col de la Bonnette, dans les Alpes, le niveau de radiation dû à la contamination du césium-137 est toujours plus de deux fois supérieur à la radioactivité normale. D'ailleurs, ils ont fait une faute EST. Fallait que je prenne le seul article quand même où ils ont fait une faute. À certains endroits, les radiations relevées sont même 100 fois supérieures au niveau naturel, de rayonnement, et transforment les sols en vrais déchets radioactifs. Donc on ira dans ce col et on essaiera d'identifier un peu les zones où il ne faut pas camper. Voir s'il y a des signes, des petites crevasses, je ne sais pas. Ça va être intéressant. Au niveau des compteurs gégères, on va parler des mesures. J'ai un compteur russe de la guerre froide qu'on va comparer à un compteur français de la guerre froide avec un compteur électronique qui a à peu près une quinzaine d'années, 15-20 ans je crois, et un compteur électronique moderne, le moins cher, qui nous vient de Chine, mais qui marche, vous allez le voir très très bien. Les unités de mesure sont assez complexes, donc on va le faire vraiment au plus simple du plus simple pour que vous sachiez vous en servir. Je fais un paradoxe, je vous l'avais déjà dit, mais quand il y a eu Fukushima, donc la catastrophe au Japon, on ne trouvait plus aucun compteur gégère en France. Tout le monde se les arrachait, et les gens les vendaient, mais 800 euros, 1000 euros, et ça se vendait quand même. C'est comme la PS5 et la Xbox. C'est toujours utile d'en avoir un sur soi, donc prenez-le avant, qu'il y ait quelque chose. Après, je vous avoue que le plus grand danger de catastrophe qui peut tuer l'humanité, pour l'instant, c'est Yellowstone et les super volcans. Si ça arrivait, estimation de 7 ans sans soleil sur la Terre, avec des nuages de cendres. Je vous laisse imaginer les cultures, on pourrait toujours cultiver dedans, mais du coup on serait en pénurie d'électricité, les panneaux solaires, ça ne marcherait plus du tout, il n'y aurait plus de bouffe, ce serait la guerre, et on n'est pas près du tout. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, on verra comment on pourra se préparer, c'est un sujet aussi intéressant. Revenons à nos compteurs, 3 grandes unités sont utilisées pour mesurer les radiations. Le Becquerel, qui s'appelait avant le Curie, le Gray, et celui qui nous intéresse le plus, le Sivert. Si vous avez un compteur, GGR, intéressez-vous, prenez, en tout cas, l'unité de mesure Sivert. C'est la plus importante pour nous, pourquoi ? Le Sivert est l'unité de mesure qui permet d'évaluer l'impact sur la matière vivante. Donc, l'exposition, simplement, humaine à divers types de radiations. J'ai mis du temps à comprendre, vous allez voir, ici, on est sur du micro Sivert. Il y a le mini Sivert, le nano Sivert. Pour faire simple, le Sivert, c'est une mesure qui est tellement grande qu'on est obligé de la compter en milli, en micro, puisqu'il y a énormément de variations au niveau radioactif. Je vous montre le tableau de conversion. Pour faire simple, un Sivert, c'était la dose relevée à Tchernobyl. En dose ambiante, donc la radioactivité naturelle, puisqu'il y en a partout de la radioactivité, ça dépend des endroits, mais on est autour, en moyenne, entre 100 et 200 nano Sivert par heure. Jusqu'à en Europe, 500 nano Sivert pour un plateau en Suisse, mais qui est naturel. Alors, pourquoi je vous donne tout ça ? Parce que c'est très compliqué de faire une moyenne, puisque suivant les sites, ça change, donc on fait un ramassis, on va dire. Comme vous pouvez le voir, les Bretons sont plus radioactifs que d'autres, puisqu'il y a plus de radioactivité en Bretagne, en raison des roches granitiques. La moyenne, ici, sur ce site, c'était 40 à 150 nano Sivert en France. Quelle est la dose dangereuse ? C'est ça qu'on se pose comme question, avec toutes ces données. Qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau naturel, pour que la dose de radiation soit divisée par deux, il faut 30 ans. Dans une zone radioactive, vous vous doutez que sur le corps, ça doit être très loin aussi. C'est pour ça qu'on mesure la durée d'exposition à l'heure, pour faire une moyenne de durée d'exposition à l'année. Quand est-ce que dans votre vie, vous êtes exposé aux radiations ? Par exemple, quand vous faites des radios. La dose d'exposition moyenne et normale, c'est 1 millisivère par an, pour la population, on va dire moyenne. On a une idée du taux de dangerosité. 1, c'est la moyenne, on dit que c'est entre 1 et 5. Voilà, c'est le truc normal. Pour les travailleurs du nucléaire, la limite, c'est 20 millisivère par an. Et attention, on est en milli, on va mesurer en micro et en anneau. Vous voyez que c'est compliqué, il faut faire beaucoup de calculs, mais on va les faire. Pour faire très simple, à partir de 10 millisivère par an, on préconise d'abriter les populations. Comment on sait qu'on débasse cette dose à l'heure ? En fait, c'est très très simple. Vous mesurez votre dose normale et vous la multipliez par 3. Si vous voyez qu'elle est multipliée par 3 et que ça dure toute l'année, vous arrivez à cette dose. 50 millisivère, l'évacuation est recommandée, donc 15 fois à peu près votre dose naturelle. Et 100 millisivère à l'année, forte dose. Voilà, vous allez le voir, on va le mettre en pratique avec le truc, ce sera beaucoup plus simple. Les conséquences sur le long terme, tout le monde les connaît, donc cancer, maladie. Dose mortelle, alors ça change selon les sites, on va dire que c'est entre 0,5 et 2 sivert instantané. Tchernobyl était à 1 sivert, soit 1000 millisivert d'un coup. C'est fatigant, va falloir être bon en maths, mais vous allez voir, avec le détecteur, c'est plus simple, allez, on ouvre. Allez, pour que vous comprenez bien, on va commencer tout d'abord par le plus récent, parce que ça va être le plus facile à comprendre. Je suis content de vous expliquer ça, parce que j'ai eu du mal à comprendre. Je l'ai payé 60 euros. Alors, c'est vraiment pas cher, parce que les compteurs, je gère, c'est extrêmement cher. On est largement à plus de 100 euros, 200 voire 300. Et j'ai regardé avec la conversion, aujourd'hui, il a 80 euros. Je l'ai trouvé directement en Chine. On fait toujours des compteurs, pas pour Tchernobyl ou quoi, mais pour le bâtiment, essentiellement. Il est neuf, donc on a un boîtier. Je vais enlever ça. Hop ! Alors, il est assez encombrant. Il y a beaucoup de vide, comme vous voyez, apparemment, c'est normal, parce que tout simplement, ça va relever les particules. Donc, je vous montre, on l'allume. Hop ! Alors, la mesure, c'est important. Attendez, il y a un petit texte. Voilà, là, ça commence à mesurer, tout simplement. Vous allez voir. Donc, ça monte. Il faut attendre, je vous dirais, une minute pour que ça se mette au taux. Comme vous voyez, il y a écrit USV. Alors, moi, je croyais que c'était en cybertes directement. Je me suis dit, waouh, putain, c'est radioactif chez moi. En fait, pas du tout. Le U veut dire micro. Donc là, 0,13, 0,14 micro-cybertes, ça veut dire 140 nano-cybertes. Donc, selon l'article, en moyenne, en France, on est entre 40 et 150 de mémoire. Déjà, chez moi, on est à 1400 mètres. On est dans la moyenne haute. Voilà, on est très bien. La ligne rouge que vous voyez en dessous, ça vous fait une moyenne sur l'heure, toutes les 8 minutes d'exposition. Voilà, après, les boutons, c'est rien. Ça, c'est la lumière. Et ça, c'est le son. Regardez, dans le petit coin, en fait, vous avez des particules, puisque ça prélève les particules. Alors, vous trouverez ce modèle très facilement. Je vous le trouve très bien. Waouh ! Ça monte. Regardez. Alors, c'est marrant, il y a des courants radioactifs. C'est la caméra. Avant de le tester dehors, on va le tester sur le scanner. Les gens qui s'y connaissent disaient qu'il était pas mal. C'est pour ça que je vous en parle, parce que le tube, alors, je comprends rien, mais est protégé, je sais pas, galvanisé dedans. Vous comprenez, la notice est en chinois. Donc, j'ai galéré. Donc, vous allez voir, ça va s'afficher. Moi, je suis en moyenne autour de 0,14, 0,15. Voilà, on est dans un taux normal. Donc, si on prend les taux de premier danger, quand on est à 3 fois ce niveau, donc 0,45, on met les populations à l'abri. Ça parle plus que de faire un calcul. Vous prenez votre dose normale et vous la multipliez par 3. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et voilà, je vous remets la photo et vous suivez les mêmes instructions en multipliant, puisque c'est une mesure à l'heure. Ce sont les seules instructions que j'ai trouvées, parce que c'est un peu bordélique, je vous avoue, c'est quand même dur. Mais c'est le plus simple. Vous voyez, c'est très très simple d'utilisation, c'est pour ça qu'il est bien. On va le laisser tourner, pour la moyenne. Et, je vous montre, donc, un compteur Gégère, qui était à mon père, qui a, je crois, 15-20 ans. On a, hop, un petit truc là. Alors, je m'en suis pas servi. Je vais mettre des piles. Oula. Alors, est-ce qu'il marche toujours ? Ah, il fait que sonner, c'est inquiétant. Ah ! Voyez, on a la moyenne qui s'affiche, donc 0,16 micro, 6 verts à l'heure, 160 nano 6 verts à l'heure. Voilà comment ça marche. Alors, c'est très simple, c'était plus archaïque, c'est pas instantané, c'est-à-dire qu'il faut attendre 5 mesures, donc 5 bips, et vous avez le taux moyen. Je vous montre, je crois que 5 mesures, c'est pas 5 bips, mais il y a 16 qui s'est affiché, ce qui veut dire qu'on est entre les nanos et les micros. Regardez, 17. Alors, je vous explique pourquoi c'est comme ça. L'unité étant, bah, il n'y a plus rien, il faut que ça mesure, en REM. Alors, REM, c'est une autre mesure, R-E-M. Faites pause, je vous montre les doses en REM. En fait, ça mesure le REM, l'exposition en rayon X. C'est encore une autre mesure, c'est pour ça que je vous dis que c'est le bordel. Pour faire simple, et c'est même pas du REM, c'est du micro REM. 1 REM égale 10 millisievert. Donc, quand on a vu une moyenne tout à l'heure à 17, en fait, ça correspond à peu près à ça. Déjà, ça veut dire que celui-là est fiable. Bon, là, vous voyez, on est... Ah non, j'ai pas vu. On était à 9. Bon. Vous voyez que c'est quand même pas... Voilà, c'est pas pratique, mais c'était il y a 15-20 ans. J'arrête parce qu'on va trop s'embrouiller dans les mesures, il y en a trop. Retenez le cyberth. On passe à un truc encore plus compliqué. Et là, vous allez voir toute la puissance des Russes, on l'avait déjà ouvert. Ceci est l'appareil russe pour mesurer les radiations. Et les Russes sont très forts, puisqu'en France, on avait le même principe. C'est ça. Mais ça, ça marchait à batterie. Les Russes, ça marche sans batterie. Donc, regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais le sortir. Le principe est très simple. On a un stylo pour le français, c'est exactement pareil. Voici le stylo russe, voici le stylo français. Le stylo français un peu plus évolué, quand même. Avant de sortir, on enclenche le stylo à l'intérieur. On regarde. Alors, c'est écrit en russe, je sais même pas ce que c'est comme dose, en fait. Il y a une sorte de N à l'envers, une sorte de A avec la barre en bas et moins 1. Et après, il y a écrit PA avec un A avec une barre en bas. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Donc, on re-règle sur 0. Voilà, on remet à 0, tout simplement. On prend ce petit stylo, on se le met dans la poche et on va se balader dans des zones radioactives. Ça va additionner, tout simplement, notre exposition aux radiations. Quand on rentre, on regarde, hop, et la barrette monte. J'essaye de vous montrer à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez une réglette. Regardez. On voit rien. Bon. Et vous savez à combien vous avez été exposé. Alors, je sais pas si c'est à l'heure ou pas du tout, ou le total. Pour le français, le système est exactement pareil, sauf qu'il y avait une batterie. On dévise cet endroit, on enclenche le stylo. On voit rien. Ah, mais la batterie est morte. Évidemment, depuis le temps. Et le principe est le même. On met à 0, on part en vadrouille, et après, on regarde. Voilà, dedans, à combien on a été exposé. C'est très archaïque aujourd'hui avec notre technologie, mais ça marchait bien. Attends, je vois rien. Le truc, il est plein de poussière. Vous voyez déjà l'avance des Russes, qui faisait un truc pas cher. Mécanique, parce que la batterie, il faut la charger, et ça se décharge. Pour ça, les Russes sont toujours très forts. Par contre, c'était lourd, hein. Mais il y a plein de dosettes. Donc, vous voyez, chez moi, on est quand même à 160 nano. 0,16 milli-siverte. Micro-siverte, putain, on va y arriver. Donc, on est sur la... Déjà sur la moyenne haute de la France, dans le parc du Mercantour, à 1 400 mètres. 1 200, 1 400. Allez, on teste sur une photo copieuse, et on sort mesurer tout ça. Il y a plein de champignons, on va pouvoir les mesurer, puisque les champignons ont tendance à accumuler la radioactivité. On va faire un scan ou une photocopie ouverte, pour voir ce que ça donne. Toujours entendu que c'était dangereux pour la radioactivité, puisque c'est un peu le même principe que la radio, si je dis pas de bêtises, de loin. Allez, attention, je lance une photocopie, et je m'éloigne. Eh ben, mon imprimante n'est pas radioactive. Ah, ça monte ! Bon, pas plus que la normale. Je suis déçu. Alors, si on fait un scan, pour voir... Un peu déçu, mais je sais que mon imprimante n'est pas radioactive. Alors, l'explication, je l'ai demandé à mon père. Il m'a dit que c'était dans les anciennes, énormes imprimantes de bureaux, il y avait un rouleau en sélénium qui causait de la radioactivité. Sur les imprimantes modernes, du coup, c'est pas très grave, en fait. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que depuis toujours, je crois que c'est dangereux. Eh ben voilà, je mourrais moins con. Oh là, ça monte, chez moi. Allez, on va dehors. Donc, je vous rappelle, ça, c'est la moyenne, ça, c'est la mesure instantanée. C'est parti, mesurer les champignons et la nature. On se retrouve dans mon champ, on va un peu voir la radioactivité, les zones radioactives. On va aller dans plusieurs zones désertiques, rocheuses, pour voir un peu les différences. Déjà, première chose, on est beaucoup plus haut, là. Je sais pas si vous voyez, on était à 0,25. Mais c'est redescendu d'un coup. Alors, le sol, déjà, dans l'herbe. Donc, on est, je sais pas si vous voyez, avec le reflet, à 0,14, 0,15. Taux normal, donc 0,15 micro-siverte, 150 nano-siverte. Et faut qu'on ait le champignon. Alors, ici, je mesure, puisque j'ai retourné la terre. Voilà, regardez, on est à 0,20, c'est monté à 0,25, mais ça varie. Bon, rien de spécial. Voilà, je regarde, ça bouge pas. Vraiment, tranquille. Alors, avant d'aller au champignon, on va descendre plus bas. Je veux voir le potager. Du coup, comme ça, c'est l'occasion de vous le montrer vite fait. Voilà, comme vous voyez, ça a bien poussé. Alors, j'enregistre le 7 juillet. Je vous dis ça parce que je suis pas mal décalé en vidéo. Je récolterai les pommes de terre quand ça fade, mais pour vous, ce sera très proche en vidéo. Alors, regardez, c'est ouf, on a le double sur les pommes de terre. Je comprends pas. Regardez-moi ça. Là, on est sur les pommes de terre Institut de Beauvais. C'est la meilleure variété, je vous la conseille. C'est une des plus vieilles de France. C'est la première fois que j'en mets et ça pousse vraiment super bien. Alors, bonne chose, les topinambours, comme vous voyez, qui poussent bien, sont à 0,12 micro SV. Pourquoi les pommes de terre sont radioactives ? Alors... On va tester ça là. Alors, je comprends pas. Certaines pommes de terre sont un peu radioactives. En tout cas, elles ont un taux plus haut. C'est marrant. Intéressant. Je teste sur les courgettes. Sur les courgettes, c'est normal. C'est marrant. Il faudra tester sur les pommes de terre quand on les sortira, du coup. Allez, on va tester en forêt aux champignons. Alors, c'est marrant, c'est que ça oscille pas mal. Entre 170 nano SV et ça monte à 300. Donc, on est quand même largement au-dessus de la moyenne nationale. Regardez, en forêt, on est autour de 200 nano Civert. Ça augmente, ça baisse en moyenne. Du coup, ça va être vraiment intéressant de comparer avec le col de la bonnette. En fait, on est presque comme chez moi. La moyenne a légèrement augmenté. J'ai hâte de voir dans un milieu plus rocheux, un peu comme le col de la bonnette. On va monter après. Regardez, le compteur s'affole un peu. C'est monté à 0,30. Ici, c'est plus radioactif au niveau de l'herbe. Alors, ça, c'est rien. C'est mon sac de frappe d'entraînement. Voici ma zone d'entraînement ninja. Oh, putain. Bon, on est stable. La zone est sécurisée. Je sais qu'on fait beaucoup de pommes de terre et de chips en Bretagne. Du coup, ce serait intéressant de voir si mes pommes de terre sont plus radioactives que les Bretons. Si un Breton pouvait m'envoyer la radioactivité de ces pommes de terre, je vous mets un stat. Allez, on arrive en zone champignonnière. On va ramasser de l'amanita vaginata, l'amanite vagin, que vous avez déjà vu en vidéo. C'est la saison. Il y en a plein, normalement. Mais mon père, on a ramassé hier. Donc, je vais enfin voir si je bouffe de la radioactivité depuis que je suis né. À chaque fois, je dis vagin, mais c'est vaginé. Voilà, c'est presque pareil. C'est plus facile à mémoriser, vagin. Bon, ça ne bouge pas. On est dans ce près. On est même en dessous. On était à 0,12, 0,13. Mais la moyenne ne bouge pas. Alors, là, ça augmente. Il y a des champignons. Ce n'est pas la zone habituelle, mais cette année, ils ont poussé un peu plus haut. On est dans un pré-avache. Alors, une partie, c'est monté à 0,3 encore. Donc, 300 nano. Mais ça rebaisse. Il y a un champignon ici, regardez. Alors, pour l'instant, pas de rayonnement. On est plutôt pas mal. On va attendre un peu. Ça augmente. On va attendre que ça se stabilise, mais ça augmente quand même légèrement. Je vais le poser. Bon, on a attendu 3 minutes. Ça ne bouge pas, vraiment. Donc, mes champignons ne sont pas radioactifs. Amanita vaginata dit coucou melgrise. Donc, il se mange bien cuite, car toxique, cru. L'autre était vieux. Celui-là est jeune. Donc, il est courbé en vulve. Ça me donne fort. Sachez qu'on en a ramassé 1 kg hier. Et là, pendant 2 semaines, on peut en ramasser des kilos par jour. Peut-être on se fait une vidéo. Si vous êtes chaud, vous êtes un pouce bleu. On a un autre champignon, phallus impudique. Alors, décidément, on y va. Que je vous avais montré dans la vidéo des morilles. Parce que des fois, les gens les confondent. On va mesurer. Alors, c'est un champignon qui pue la mort. Puisque sa technique de reproduction, c'est de créer des spores, de reproduire les cadavres. Les mouches se collent dessus. Alors, celui-ci, ça ne double pas. Voilà, regardez. Il est plus. Mais bon, ce n'est pas non plus stable. Donc, voilà. Et le champignon, sans ses spores, il ressemble à ça. Donc, un peu à une morille de loin. Allez, on va avancer. On va aller vers la rivière et monter vers des endroits plus hauts et plus rocailleux. De toute façon, ici, il n'y a pas d'autres champignons. On va passer par la forêt humide. Voir ce qu'on trouve. Si d'autres champignons sont radioactifs, c'est parti. Allez, on entre dans la forêt humide. Pour l'instant, rien ne bouge. La moyenne est la même. Et on va se diriger, du coup, vers la rivière. On va faire un petit test, du coup, sur de la mousse. Enfin, on reste dans les moyennes. Petit test, du coup, sur une pierre. Ça ne bouge pas. Bon, toujours rien. L'avantage, au moins avec cet appareil, c'est que s'il y a un ovni qui s'écrase, je pourrais récupérer l'engin sans être irradié et devenir riche. Alors, j'ai testé sur tout type de plantes. Dans la forêt, il n'y a rien. Je regarde sur un genévrier pour voir si les conifères, bon, en fait, ça ne bouge pas, vraiment. Il y a une petite baie, mais ça pique. Ah ouais. Bon appétit à tous. Ah, elle est sucrée. C'est du poivre sucré, en fait, pour ceux qui n'ont jamais goûté. Eh bien, ce n'est plus une rivière, elle a bien changé. C'est une montagne. Pour l'instant, il n'y a rien dans la coulée de boue. On est en sécurité. Où sont les truites ? Cet endroit est maudit. Moi, ça ne bouge pas. J'ai regardé plein de trucs, la terre, les pierres, rien du tout. Waouh. Quelle agilité. Alors, pour ma défense, j'ai le pied explosé. Je vous montre. Ce n'est pas très beau à boire, mais je me suis pris un pic en métal tout à l'heure et je souffre. Ne laissez pas traîner vos pics à brochettes dans les prés. On va monter. On va aller voir des strates puisque dans les strates, l'eau s'infiltre et je sais que c'est lié, en tout cas au col de la bonnette, à la fonte des neiges puisque ça s'accumule dans la neige et après, ça s'accumule dans des creux où l'eau reste, où l'eau passe. Donc, on va voir ça. Rapide, vous avez vu. On y est, on arrive. Donc là, il y a les strates et puis on va monter un peu. On va voir. Pour l'instant, ça ne bouge pas. J'ai relancé l'appareil du coup pour qu'on ait une nouvelle moyenne parce que ça ne bougeait pas de 0,17. Alors, ah putain, j'ai trop mal. Bon, finalement, la nature est assez stable. Ça ne bouge pas trop, quoi. Ah, ah non, c'est la moyenne. C'est pour ça que ça a bipé. Vous voyez, on a une moyenne de 0,15 là. Donc, c'est même plus bas que plus bas. Je suis déçu. C'est dur à vous filmer mais j'ai trouvé une faille. C'est monté à 0,25 et ça ne bouge pas. Donc, pile dans la petite fente là. Donc, on est à 250 de la nocivette et je n'arrive pas à le prononcer mais dans certaines parties de la faille où c'est un crustelot. Bon, ça suit la théorie de la neige pour l'instant. intéressant, ça fait que monter les gars. On arrive dans un champ de pierre, peut-être granité, un peu comme en Bretagne, je ne sais pas. Bon, à 0,32, on n'est jamais allé aussi haut. Je savais qu'on aurait des meilleurs résultats dans des endroits pierreux, un peu désertiques. Le taux est plus élevé. On va voir, on continue. Là, on est à 1500 mètres. Si vous voulez, mon avis, c'est les neiges qui ne fondent pas trop du coup, qui accumulent. Donc, c'est largement à plus de 2000 mètres qu'on doit avoir de la radioactivité. Il y a un plateau, mais il est à 2500, mais il faut 6 heures de marche. On va aller comparer plutôt au col de la bonnette du coup, dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Là, on est autour de 200 nanos sur ces pierres. Ça oscille souvent les zones entre 200 et 300. Donc, c'est quand même le double du max de moyenne qu'on a en France. Mais c'est lié aux pierres, je pense. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir des taux de radioactivité 100 fois supérieurs à la moyenne. Apparemment, au col de la bonnette, il y a ça. Si j'ai les pommes de terre, je vous tiens au courant sur Insta et sur le Discord de la chaîne. Si vous aimez le gaming, ne manquez pas les lives Twitch de l'apocalypse. Si vous voulez continuer sur le nucléaire, notamment les produits, le matériel, tout ça, on en avait parlé dans cette vidéo, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle est complémentaire. Je vous invite à la voir en attendant le test. Je n'y suis jamais allé, donc j'ai vraiment dit aller, on va prendre le drone et tout, ça va être génial. Allez, on attend dans l'apocalypse. Mangez gras, survivez, ne mourrez pas irradier et à bientôt. Ciao !